Bonjour à tous, c'est Noé de Happy Nutri. On se retrouve pour un nouvel épisode de révision par Flashcard. Are you ready ? Let's go ! C'est quoi la carbonatation ? Alors, la carbonatation c'est un processus biochimique comme la phosphorylation ou la nitratation. Et du coup, ça consiste tout simplement à ajouter du CO2, donc du dioxyde de carbone, à une substance, un ingrédient on va dire. Et la plupart du temps, c'est un liquide comme de l'eau gazeuse qu'on peut retrouver avec les sodas stream, c'est assez fréquent. C'est quoi la carbonatation ? La carbonatation, c'est l'ajout de dioxyde de carbone dans un liquide. Pour approfondir, la carbonatation est un processus biochimique et chimique où du dioxyde de carbone, CO2, est dissous dans un liquide, souvent de l'eau, sous pression, formant de l'acide carbonique, H2CO. C'est ce qui donne aux boissons gazeuses leur pétillance et leur acidité caractéristiques. Si on devait utiliser une analogie amusante, imaginez que le CO2 est un invité qui, une fois entré dans la maison, le liquide, décide de faire un peu de remue-ménage, formation d'acide carbonique, rendant la fête, la boisson, plus pétillante. En termes de principe de clé-serrure, bien que ce concept s'applique davantage aux enzymes et à leurs substrats, on pourrait vaguement l'associer ici à la façon dont le CO2, la clé, s'intègre parfaitement dans l'eau, la serrure, pour créer de l'acide carbonique. L'étymologie de carbonatation vient du latin carbonatus, le participe passé de carbonar, signifiant charboné, faisant référence à la présence de carbone sous forme de dioxyde de carbone. Un exemple pratique de la carbonatation dans la médecine est l'utilisation de l'eau gazeuse pour aider à la digestion ou à soulager certains troubles gastriques, grâce à sa capacité à stimuler l'éructation, aidant ainsi à réduire la distension gastrique. En conclusion, la carbonatation est un processus fascinant qui ajoute de la vie et de la saveur aux boissons, tout en ayant des applications pratiques au-delà du simple plaisir gustatif. Question de compréhension. Quelle molécule est ajoutée à un liquide pour le carbonaté ? Dioxide de carbone. Exactement. C'est bien le dioxyde de carbone qui est ajouté à un liquide pour le carbonaté. Vous avez saisi l'essence de ce processus. Avez-vous une autre question ou un autre concept sur lequel vous souhaitez que l'on travaille ensemble ? Y a-t-il des précautions, voire des contre-indications à consommer des boissons trop gazeuses ? Il y a des précautions et des contre-indications à la consommation excessive de boissons gazeuses. La consommation excessive de boissons gazeuses peut entraîner divers problèmes de santé. Par exemple, l'acide carbonique et les acides ajoutés pour la saveur peuvent contribuer à l'érosion dentaire en affaiblissant l'émail des dents. Pour ceux qui ont des problèmes digestifs comme le syndrome de l'intestin irritable, les boissons gazeuses peuvent aggraver les symptômes tels que ballonnement et gaz. D'un point de vue biochimique, l'acide carbonique formé peut légèrement acidifier le sang et le corps doit travailler pour maintenir l'équilibre du pH. Bien que ce soit généralement bien géré par les mécanismes de régulation du corps, chez certaines personnes, surtout en cas de consommation excessive, cela peut poser problème. Une analogie pour comprendre l'effet des boissons gazeuses serait de les comparer à une fête bruyante dans un quartier tranquille. Un petit rassemblement, consommation modérée et généralement gérable. Mais une fête géante, consommation excessive, peut causer des perturbations et des dommages. L'application pratique en médecine inclut le conseil aux patients de limiter leur consommation de boissons gazeuses, surtout s'ils ont des conditions préexistantes qui pourraient être exacerbées par ces boissons, comme le reflux gastro-ésophagien ou l'ostéoporose, car l'acidité peut interférer avec l'absorption du calcium. En conclusion, bien que les boissons gazeuses puissent être appréciées avec modération, une consommation excessive peut entraîner des effets négatifs sur la santé. Il est donc sage de les consommer avec parcimonie, surtout en présence de certaines conditions de santé. Question de compréhension. Quel est l'un des effets possibles de la consommation excessive de boissons gazeuses sur les dents ? Affaiblissement des mailles dentaires. L'affaiblissement de l'émail des dents est un des effets de la consommation excessive de boissons gazeuses. L'acidité des boissons peut éroder l'émail, qui est la couche protectrice externe de la dent, ce qui peut conduire à divers problèmes dentaires. Vous avez bien saisi le concept ? C'est quoi la charge glycémique ? Ok, alors en fait la charge glycémique, c'est un indice de mesure de taux de glucides dans le sang, on va dire. Un peu comme l'indice glycémique, sauf que là en fait, contrairement à l'indice glycémique, il prend en compte la quantité d'aliments consommés. Car l'indice glycémique lui prend en compte que l'indice glycémique d'un aliment consommé, un seul. Petit exemple plus parlant, si on prend l'exemple des pommes, l'indice glycémique d'une pomme est d'à peu près 40. Mais ça ne prend pas en compte toutes les pommes qui vont être consommées, dans une tarte aux pommes par exemple. Donc voilà ce qu'est l'indice, pardon, voilà ce qu'est la charge glycémique pour faire simple. Comment on la calcule aussi ? Et c'est là tout le délire. Alors, pour calculer la charge glycémique, il faut principalement trouver l'indice glycémique de l'aliment. Donc si on prend l'exemple de la pomme, 40. Ensuite, on le multiplie par le taux de glucides que contient l'aliment. Donc si on prend une pomme de taille normale de 160 grammes, on arrive à 20. Je regarde juste sur internet vite fait pour être sûr. Voilà, pour une pomme de 160 grammes, on arrive à à peu près 22 glucides. Puis on le divise par 100, ce qui nous fait 8,8. Donc je répète pour la petite opération, pour le petit calcul. On recherche l'indice glycémique de l'aliment pour la pomme, 40. On le multiplie par son taux de glucides qu'il contient en une portion. Donc pour le cas d'une pomme de 160 grammes, on est à 22. Et ensuite, on divise le résultat par 100, ce qui nous donne une charge glycémique de 8,8 pour les pommes. Donc quel avantage de faire ça ? En fait, c'est un peu comme l'IMC, l'indice de masse corporelle, avec le mètre ruban. Ça reste des mesures différentes qui se complètent. Plus on a d'outils pour mesurer, mieux c'est. Il vaut bien en avoir trop que pas assez. Donc hyper intéressante cette charge glycémique qui permet du coup de prendre compte plus de choses, notamment la quantité. Passons à la vérification. C'est quoi la charge glycémique et comment on la calcule ? La charge glycémique, CG, est un indicateur de la quantité de glucose qu'un aliment libère dans le sang en tenant compte de la quantité consommée. Elle donne une idée plus précise de l'impact d'un aliment sur la glycémie que l'indice glycémique IG seul, car elle intègre la quantité d'hydrate de carbone dans une portion standard de l'aliment. Pour calculer la CG, on utilise la formule suivante. CG, I, IG de l'aliment, X, quantité de glucides dans une portion en grammes, ou à 100. Cette formule combine l'indice glycémique, qui mesure la vitesse à laquelle les glucides d'un aliment sont convertis en glucose, avec la quantité réelle de glucides dans une portion de cet aliment, offrant ainsi une mesure plus complète de son effet sur la glycémie. Pensez à la CG comme à une mesure de l'impact réel d'un aliment sur votre glycémie en tenant compte à la fois de sa vitesse, IG, et de sa taille, quantité de glucides. C'est comme évaluer une voiture non seulement sur sa vitesse maximale, mais aussi sur la distance qu'elle peut parcourir avec une quantité donnée de carburant. En conclusion, la charge glycémique est un outil précieux pour évaluer l'impact des aliments sur la glycémie, permettant une gestion plus fine de l'alimentation, surtout pour les personnes ayant des besoins spécifiques en matière de régulation de la glycémie. C'est quoi la densité nutritionnelle ? Alors, la densité nutritionnelle, c'est en fait tout simplement un outil de mesure qui nous dit combien un aliment contient de nutriments par rapport au nombre de calories qu'il contient. Par exemple, si on reprend l'exemple de la pomme comme tout à l'heure, dans une pomme, si on nous demande quelle est la densité nutritionnelle d'une pomme, il va falloir regarder combien elle nous donne de nutriments par rapport aux calories qu'elle contient. Je m'autorise à aller sur internet pour vous dire du coup quelle est la densité nutritionnelle d'une pomme. Donc, si on repart sur les mêmes chiffres, c'est-à-dire qu'une pomme fait à peu près 160 grammes, du coup la question c'est combien cette pomme de 160 grammes nous donne de nutriments par rapport à son nombre de calories qui est de à peu près 80 à 85 kilocalories. Je tiens à préciser aussi que la densité nutritionnelle, on pourrait se dire, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'elle prend en compte comme nutriments ? Alors, principalement, ce sont les macros-micronutriments les plus connus, on va les plus utiliser, les plus recherchés, donc vitamines, minéraux, protéines, lipides, glucides, et parfois ça va un peu plus loin. En fonction du professionnel de santé, la densité nutritionnelle peut être calculée différemment, alors pas par rapport à ce qu'ils incluent comme nutriments. Ça peut être les autres constituants, comme lycopène dans les tomates, etc. Bref, voilà en gros ce qu'est la densité nutritionnelle d'un aliment. J'aurais bien aimé donner l'exemple des chips pour le comparer aussi, mais bon, ça fera une flashcard trop longue, donc on va vérifier la flashcard tout de suite. C'est parti ! C'est quoi la densité nutritionnelle ? La densité nutritionnelle fait référence à la quantité de nutriments qu'un aliment contient par rapport à son apport énergétique ou à son volume. Un aliment à haute densité nutritionnelle fournira une grande quantité de nutriments essentiels, vitamine, minéraux, fibres, protéines avec relativement peu de calories. Pour approfondir, pensez à la densité nutritionnelle comme à la richesse d'un trésor caché dans un petit coffre. Un petit aliment, comme une baie ou une noix, peut être un trésor de vitamines, de minéraux et d'autres nutriments bénéfiques, offrant beaucoup de valeur nutritionnelle dans un petit paquet. A l'inverse, un aliment à faible densité nutritionnelle, comme une boisson gazeuse ou des snacks très transformés, est comme un grand coffre vide. Il prend de la place, mais ne contient pas beaucoup de valeur nutritionnelle, principalement des calories vides sans nutriments essentiels. L'étymologie de densité vient du latin densus, signifiant épais, compact, ce qui est approprié puisque la densité nutritionnelle concerne la concentration de nutriments. Une analogie amusante pour comprendre la densité nutritionnelle pourrait être de comparer les aliments à différents types de sacs à dos. Un sac à dos à haute densité nutritionnelle est comme un sac à dos compact, mais bien organisé, rempli de tout ce dont vous avez besoin pour une randonnée réussie, tandis qu'un sac à dos à faible densité nutritionnelle est comme un grand sac vide ou rempli de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. En termes d'application pratique, choisir des aliments à haute densité nutritionnelle est essentiel pour maintenir une bonne santé, soutenir la gestion du poids et prévenir les maladies chroniques. Les professionnels de la santé encouragent souvent à privilégier ces aliments pour maximiser l'apport en nutriments tout en contrôlant l'apport calorique. Viser une alimentation riche en aliments à haute densité nutritionnelle est une stratégie clé pour une alimentation saine et équilibrée permettant de nourrir le corps de manière optimale sans excès calorique. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree